Bonjour YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Final Fantasy XIV. Merci beaucoup à Square Enix d'avoir publicité cette vidéo. Vous pouvez tester le jeu gratuitement jusqu'au niveau 60 avec le lien en description. J'espère que vous allez passer un bon moment, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. Bye ! Et on avait prévu du coup de relancer le live pour faire du Final Fantasy XIV, oui ! Et ça va être trop bien ! Pour ceux qui ne savent pas, on a déjà joué à Final Fantasy XIV une fois en live. Et j'avais adoré ! Ce live est sponsorisé par Square Enix. Donc la dernière fois, on s'était bien amusés, on avait fait une toute nouvelle partie avec un personnage trop chouette. On l'avait personnalisé pendant environ 100 heures. On avait déjà fait un live sur Final Fantasy XIV une première fois avec notre personnage, la sirène de Twitch, Ultia Mipha. Et en fait, on était accompagnés de Misha, qui est vraiment la boss du game sur le jeu. Donc, je rappelle que si vous avez envie de suivre le début de l'aventure, il y a ma vidéo sur YouTube qui est disponible avec le tout début de l'aventure en condensé en l'espace de 10 minutes. Voilà, mais sinon, on va pouvoir y aller. Hop ! Bonjour tout le monde ! Il y a Rumaine qui m'attendait ! Coucou ! Oh, mais trop belle, assis comme ça ! C'est une autruche ! C'est une autruche qui vient me chercher ! Waouh, elle est magnifique ! Et puis là, il y a une baleine, elle est immense ! C'est genre une baleine, elle est métal de ouf ! Oh non ! Elle est en PLS ! Est-ce que ça va ? Oh ! Elle a un marcassin ! Oh Misha ! Oh Misha, 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 Misha ! Moi aussi, je veux un petit marcassin comme ça ! La légende dit que c'est devenu les sangliers de Fab et Donna. Qu'est-ce qu'il y a, l'échange ? C'est quoi ? Pièce de platine à la joieuse, monnaie ancienne de l'Empire. Ah, vous me donnez des sous ? Oh bah vas-y, moi je suis une ratus, hein ! Je dis oui ? J'ai peur de faire un pacte de sang ! Merci ! C'est énorme, non ? Je crois que c'est beaucoup ! Elle raquette ses abonnés en live ! Tu viens de vendre ton âme ! Bah vous êtes tous trop beaux ! Franchement, merci de m'avoir montré vos montures et tout, vous êtes tous magnifiques ! Mais moi aussi, je suis belle gosse ! Je suis désolée, mais on n'en parle pas assez ! Vous avez vu comme je suis belle ? Oh ! C'est Misha ! Elle est venue me voir, elle est venue me donner un arcasseur ! Ouiiii ! Ah ! Vous avez obtenu un objet vous permettant d'appeler une mascotte. Pour apprendre cette action, vous devez d'abord utiliser l'objet à partir de l'inventaire. Ah, appeler, ok, ok. Ah voilà, elle est là. Merci pour le petit cochon, merci beaucoup. Pfff, regardez ! C'est un babyfuck ! Waouh, mais c'est génial ici ! Je me rappelle plus très bien où est-ce que j'en étais. Alors du coup, donc, ma quête principale, c'est qui a volé l'orange ? Voilà, je suis à chaque fois le petit signe. Et à côté, là, abattre des dodos arcanistes, du coup, quand je clique... Non, mais les dodos, c'est quand même une espèce qui a disparu, et là, on va aller en abattre d'autres, c'est ça ? Oui, parce qu'ils ne sont pas disparus. Oui, oui, oui. Merci, Misha ! De rien ! Je crie, hein, si j'ai besoin d'aide. Oui, à tout à l'heure. Merci beaucoup ! Alors, apparemment, Séverin, il est là. Ouais, il est là. Salut ! Merde, va falloir que je demande de l'aide. Bah, vas-y, je suis là, du coup. Allô ? Il veut pas me parler ? C'est moi qui sais pas lui parler, c'est ça ? Hein ? Est-ce que je compte faire des sacs d'orange ? Ah, merde, Steldrin a découvert le pote au rose ! D'accord, d'accord, je vais rendre les sacs, mais avant ça, je veux que tu aides mes trois camarades. Les gobelins à qui on essayait de refourguer les oranges sont en train de les attaquer près du feu, là-bas. Ok, chef, merci. Ok, sauver les camarades de Séverin. Voyons voir où est-ce qu'ils sont, les camarades de Séverin. Ils sont là. Ça va, non ? Ça a l'air de bien se passer. Non, ça n'a pas l'air de bien se passer du tout, en fait. En vrai, l'essai, je peux les battre toutes seules, parce que je vais jamais y arriver si je ne le fais pas toutes seules. Non, je ne sais pas, en fait. Je pense que je peux y arriver toute seule. Il fuit, il fuit ? Peut-être que je ne peux pas y arriver toute seule et que c'est pour ça qu'il m'aide. Merde, j'ai déjà fait ça. Ok, bonjour. Ah, c'est un autre joueur qui a activé sa quête en même temps. My bad. Ok, c'est pour ça, j'ai compris. Et du coup, moi, je ne les ai pas battus, en fait. C'est tout nouveau, hein, pour moi, les MMORPG, hein, donc, je fais ce que je peux, hein. En fait, je ne sais même pas si je peux les battre, ceux-là, en fait. Je ne suis pas certaine, à chaque fois, de taper mes mobs, enfin, les mobs que j'ai à gros, quoi. Je ne suis jamais sûre. Je peux vous aider ? Merci, je me serais bien fait la belle, mais Séverin m'a poussé devant ces sales gobelins. Ah bon ? Ah oui, mais c'est un gros bad, Séverin, du coup. Ça va ? Ça n'a pas l'air d'aller. Ah, merci pour ton aide. En fait, crois-moi, si j'avais pas salement la dalle, j'aurais mis une bonne raclée à ces gobelins moi-même. Oui, bien sûr, le falafel, bien sûr. Merci, je t'en dois une. C'est Séverin qui t'a envoyé nous aider ? Une chance pour lui, parce que j'ai bien cru qu'il nous avait lâché, ce coir. Et je m'étais juré de lui trancher les pieds pour lui apprendre. Non, mais ça ne sera pas nécessaire. Alors, ça, c'est fait. Mes camarades sont sains et saufs. Je te remercie, tu es plus brave que tu en as l'air. Bah oui, bah pas comme toi. Comment j'ai les boules de les avoir laissées tomber ? Ils vont sûrement m'en vouloir maintenant. Bon, en général, mes promesses ne valent pas plus qu'un pet de chocobo, mais comme tu t'es bien battu, voilà les sacs d'orange. T'as plus qu'à les refiler aux ozines. Ok, merci, Séverin. Faut lui trouver un nom. Il s'appelle... Il s'appelle Montafiak. J'avoue, c'est pas mal. Montafiak. Donna. Regardez ses petites fesses. Boinc, 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 boinc. Bonjour. J'arrive chez l'Evago, c'est un coup ça. C'est tous en jaune. Bonjour, des fruits des vergers d'estival, dis-tu ? Je crois bien que c'est la première fois qu'une livraison de chez vous arrive dans les temps, je ne sais pas ce que ça présage. Ah bah, dis donc, c'est un sacré tir au flot, le Séverin, là. Ah bah attends, t'es pas ce feignet au bandana rouge qui vient d'habitude ? Je crois que tout s'explique maintenant. Bah oui, en effet, je ne suis pas un homme au bandana rouge, oui, bien vu. Merci, en tout cas, tiens, prends le paiement pour les fruits et apporte-le à Stellrine, s'il te plaît. Ok, ok, second. Ok, donc faut que je retourne aux vergers d'estival. Ils sont au même endroit, en fait. Abattre les yarzons nourriciers et détruire leur nuit. Leur nid, c'est sur mon chemin, donc c'est parfait. Moi, je vis ma meilleure vie, là, je suis trop contente. Alors, faut que je tue quoi ? Ah ouais, les yarzons, les nids de yarzons. Mais trop bizarre. Oh ! What ? Attendez, vous êtes beaucoup, là ? Ah oui, d'accord, je ne m'attendais pas à ça, moi, ils font peur. Au secours ! Merci pour le heal. Mais il y a des gens qui me heal et tout, ils sont trop mignons, merci beaucoup. C'est fait. Mais vous, vous êtes trop chelous comme poison, parce que vous êtes sur l'eau et pas dans l'eau, donc c'est trop bizarre, quand même, quand on y pense. Alors, apparemment, il y en a d'autres, des yarzons nourriciers. Hop ! Now or never. Merde, j'ai mis deux fois le même dot. Est-ce que je m'en sors ? Pourquoi vous partez ? Restez, hein ! Pas que vous soyez trop lâches, non plus, hein. Ok, donc ça s'est fait. Oh là ! Qui a fait ça ? Tu as détruit les niches, je te remercie. Grâce à toi, les gens vont pouvoir voyager dans les environs sans crainte d'être agressés par ces satanés yarzons. Cependant, comme tu peux le constater, je n'ai pas assez d'hommes pour assurer efficacement la sécurité de cette zone. J'espère donc que tu porteras de nouveaux volontaires pour nous aider. Oui, bon, ça me va, hein. Merci, mec. Alors ? Vas-y, dis-nous tout, Célrine. Ah, te revoilà, Ultia, tout s'est bien passé ? Les sacs d'orange sont bien arrivés au poste de la Tagrane ? Voilà qui me rassure, mais ça m'ennuie quand même de savoir que je m'étais pas trompée pour Sèvrin. Les plantations passent encore, mais ça m'ennuie de commettre des délits, me barbe. Je compte sur toi pour garder un oeil sur lui. Merci. Alors, comment je fais pour mettre cette robe ? Voilà, c'est fait. Et du coup, hop, équipement recommandé, appliqué. Je suis trop mignonne avec ma toge. Regardez, je suis une Jedi. C'est génial. Oh, mais c'est génial, il s***. Ça a pris la meilleure classe, Ultia. Bah, vu qu'il y a un capa, je sais pas si c'est ironique ou pas, mais moi, j'aime bien les arcanistes, hein. Déjà, je suis une... Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'attaque, lui ? Ah ! Niveau 9, je vais jamais réussir ! On se calme et me suive. Vous pensez que j'ai le niveau pour les buter, les pirates, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a du métal d'un coup ? Ils sont au niveau 9. Je suis niveau 11, vous pensez que je peux les buter ? Vous voulez qu'on se tape, c'est ça ? Vas-y, on essaye. Vas-y, je regarde. Je regarde si j'arrive à les battre. Si ça se trouve, je vais mourir comme une merde, hein. Ok. J'en ai eu un, j'en ai eu un. Yay ! We did it ! Salut, Ultia, tu m'as l'air de t'habituer à nos vergers, malgré tous les problèmes qui peuvent s'y produire. J'avoue, je squatte ! Il vient juste de se passer quelque chose d'assez ennuyeux et tes services seraient les bienvenus. Tu veux bien m'accorder une minute ? Ah oui ? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il s'agit de Séverin, notre élément au caractère le plus revêche. Je crois que tu as déjà eu l'occasion de te frotter à lui. Son comportement est très étrange dernièrement. Il ne tient pas en place depuis qu'une certaine lettre lui est parvenue. Je l'ai d'ailleurs aperçu en train de rassembler ses camarades pour ensuite partir discrètement en toute hâte avec eux. Bien sûr, j'ai l'habitude que lui et sa clique se carapatent pour éviter les corvées, mais il ne s'en cachait pas vraiment. Et avec cette histoire d'enlèvement de l'autre foi, j'ai un mauvais pressentiment. J'aimerais que tu les retrouves et leur dise de rentrer au verger. Tu veux bien ? Je ne suis pas leur mère non plus. Je savais que je pouvais compter sur toi. Séverin est un bon à rien, mais dans le fond, ce n'est pas un mauvais gars. J'aimerais vraiment le remettre dans le droit chemin. Commence par voir Grinevida, près de l'éthérite. Elle a peut-être une idée de l'endroit où ils sont allés. Yay ! Alors, voyons voir. Près de l'éthérite. Vous voulez savoir si j'ai vu Séverin et sa bande ? Bien sûr que oui. Ils partaient discrètement, mais quand je les ai interpellés, ils m'ont répondu qu'ils allaient juste boire un coup dans le canyon des chuchotements. Je leur ai bien rappelé qu'on avait beaucoup de travail ici et qu'ils feraient mieux de nous aider, mais ils m'ont ignoré. Quel tir au flan ! Putain, j'avais dit que c'était un tir au flan ! J'ai exactement employé cette expression, quoi. En tout cas, si vous leur mettez la main dessus, je compte sur vous pour leur tirer les oreilles. Assez bon à rien. Et Séverin et tout, ils sont où, là ? Salut ! Oh, mais quel couillon ! Quel couillon j'ai été de gober ces bobards ? Tu te rends compte ? Séverin a osé nous rouler, nous, ses potes, pour nous vendre à ses ravisseurs. Moi, j'ai pu prendre la poudre d'escampette, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Je t'en prie, fais quelque chose pour eux. Tu veux pas m'aider ? J'arrive ! J'arrive pour vous sauver ! Eh, mais c'est quoi ces types ? Ma hache, leur fais rien, je t'en supplie, va secourir mes camarades qui sont encore là-bas. J'arrive. Mais il y a tout le monde qui est en PLS. Eh, je te reconnais, va vite aider Séverin, il est en train de se battre. Alors, commencez la bataille de la quête, le prix de la trahison. Cette bataille est sujette à la synchronisation de quête. Si les caractéristiques de votre personnage dépassent un certain niveau, elles seront ajustées de la façon suivante. Niveau 13. Bah, ça tombe bien, on est niveau 13. Ça a bien choisi ton moment pour nous trahir, hein, Séverin ? Et dire qu'on allait laver la fronde de ta désertion. Tu vas apprendre à tes dépens qu'on trompe pas deux fois les pillards du serpent. La seule rédemption sera la mort. Oh, mais qui voilà ? Une aventurière ? Venue pour aider ce coir de Séverin ? Rassure-toi, vous allez rôtir ensemble en enfer. Ô essence primitive de la création, habitez d'un semblant d'âme cette enveloppe de pierre inanimée. Ô idole née de la transcendance, prends vie. C'est le combat. Oui, j'aimerais y jouer hors OP rumaine. J'aimerais beaucoup. Le seul problème, c'est que j'ai très très peu de temps. Je t'avoue que j'ai très peu de temps dans l'emploi du temps des streams en général. Mais dès que j'ai du temps qui se libère, j'hésiterai surtout pas à y jouer parce que vraiment, je kiffe. On pourra pas te heal si besoin. Courage. Merci, c'est gentil. Je pense que je vais m'en sortir. Est-ce qu'il y a une touche pour esquiver plus facilement que ce que je fais ? Non, d'accord. Merci. Bim ! Putain, on est juste trop fort en fait. Bon, par contre, il est mort sur moi. Quelle force incroyable ! Qui peut-elle bien être ? Certainement pas une aventure, une aventurière ordinaire. Elle ait pu défaire un golem, on est une preuve suffisante. Ah, c'est elle ! Mince, il a réussi à s'enfuir. Tu n'as rien eu, L'tia. Tant mieux. Ah, ma tête. Les pirates là-bas. Il s'agit peut-être de ceux qui pactisent un secret avec les hommes bêtes. Nous avons du mal à comprendre ce que ces derniers mijotent. Nul doute qu'ils préparent quelque chose d'important. Chercherait-il à invoquer leurs primordiaux ? J'ai du mal à croire que de telles créatures existent. Mais sans doute vaut-il mieux rester sur ces gardes. Quelque chose vient de perturber le flux des terres. Cela semble venir de la grotte du champ marin. Tu vas bien ? Tu avais l'air absorbé dans tes pensées. Ton camarade m'a raconté ce qui s'est passé. Qui aurait cru qu'un pirate invoquerait un golem ? Ceci dit, ces êtres artificiels n'ont pas de volonté propre et requièrent un grand pouvoir pour les contrôler. Je doute que tu aies eu affaire à un vulgaire pirate. C'est tatouage qu'ils portaient sur leur visage. Cela signifierait qu'ils étaient sous le contrôle des Sawaïnes. Il va falloir que j'enquête sérieusement là-dessus. En attendant, je vais me charger de raccompagner Sévra au verger d'Estival. Je devrais aussi y retourner pour discuter avec Stalvirne. Ah, excuse-moi, je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Ishtola. En tant que naturaliste, mon rôle est de surveiller le flux des terres dans cette région. Je suis sûre que nous aurons l'occasion de nous revoir très bientôt. Eh, merci, grâce à toi, ces salauds m'ont pas fait la peau et mes potes ont pu s'enfuir. J'ai agi comme un lâche. Je vais tout raconter à Stalvirne. Il est temps que je paye le prix de mes crimes. Pourrait-il que... Non, c'est pas possible. Fais pas attention à ce que j'ai dit. À bientôt. Trop bien, cette petite mission-là. Trop cool. J'ai kiffé. Merci pour ce live. Merci beaucoup, c'était trop bien. Bye bye, Misha. Oh. Oui, merci, maman Misha. Merci. Merci de m'avoir accompagnée. Merci beaucoup. Trop mignon. Merci de m'avoir accompagnée. Toi, t'es énorme. Je fais un câlin à ta jambe, du coup. Ah. Merci de t'être abaissée à mon niveau parce que c'était pas évident. Merci tout le monde. Et bye bye. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on va pas continuer l'histoire solo la prochaine fois. La prochaine fois, on va découvrir Shadowbringers avec un compte, du coup, pas le même compte, un compte qui est plus avancé en niveau et tout. Et merci à Misha de m'avoir aidée. Vraiment, t'es la meilleure, Misha. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye. Bonne nuit. Oh la 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 la. Check. Je me suis bavée dessus.